Pour ses 25 ans, le festival du bœuf de Charolles vous présente un expert par jour de la filière bœuf charolais du lundi au vendredi, du 18 au 29 novembre. Bonjour, je m'appelle Didier Giraud, je suis éleveur à Cyril Nob dans un gac à côté de Montsolimine. J'ai la particularité sur mon exploitation de faire de la découpe de viande, de faire de la vente directe depuis 15 ans maintenant. Donc on est éleveur, on est trois associés avec un boucher et nous produisons à partir d'un troupeau de 120 mères, une partie en reproducteur, une partie dans la filière classique et une partie en vente directe. J'ai aussi la particularité d'être hors cadre familial, j'étais pas issu du milieu agricole et je me suis installé à l'âge de 23 ans et j'ai une énième particularité qui est de faire une émission de radio en direct toutes les semaines, les grandes gueules sur RMC. Le métier d'éleveur, c'est un des plus vieux métiers du monde. Je pense que l'homme des cavernes, dès qu'il a pu se sédentariser, il a commencé à élever du bétail afin de se nourrir, afin de travailler avec ce bétail. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il a beaucoup évolué, mais ça reste un métier qui est attaché à son territoire. Et c'est la particularité qu'on a ici dans le Charolais, c'est qu'on a des modes d'élevage qui sont un peu différents d'autres endroits dans la planète, parce que le lien qu'il peut y avoir entre notre race, nos bovins et notre terroir, notre territoire, c'est-à-dire l'herbe qui y pousse, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'il y a plein d'endroits sur la planète où on élève des bovins, où on élève toutes sortes d'animaux. Et il n'y a pas ce lien, ce lien au territoire, ce lien au terroir. On sent bien que l'élevage industriel, enfin oui, l'agriculture industrielle même, c'est quelque chose qui est beaucoup remis en cause. Et je pense que nous on a une carte à jouer dans le Charolais parce que justement on a ce lien au territoire. Et je pense que cette carte, on doit la jouer à la fois à travers la race, à travers la région et à travers notre savoir-faire d'éleveur, parce que ça c'est ancestral, ça c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. C'est un savoir-faire, c'est comment exploiter au mieux l'herbe, comment finir des animaux, comment sélectionner de la génétique. C'est quelque chose qu'on apprend que sur le tas, ça ne peut pas s'apprendre à l'école. Et quand on lit ça avec un terroir, donc une qualité d'herbe et une race qui est adaptée à cet endroit, je pense qu'on a entre les mains quelque chose d'assez unique pour tirer notre épingle du jeu, y compris dans une économie mondialisée. Parce que ce qu'on fait ici, on ne peut pas le délocaliser. Le consommateur, il va devenir de plus en plus attaché, alors ça a déjà commencé, mais de plus en plus attaché au fait de pouvoir se nourrir autour d'un bassin de population. Un bassin de population égale un bassin de nutrition. Et recréer le lien qu'il peut y avoir entre le consommateur, l'éleveur qu'on aime, mais aussi d'autres types d'agriculture. Et je pense que c'est aussi la remise en cause d'un mode de développement agricole qui émane des 30 glorieuses. Depuis la fin de la guerre de 39-45, l'agriculture avait comme défi de nourrir la planète, alors que les gens avaient faim. Ce défi, il a bien été relevé. Les agriculteurs se sont mis à produire en quantité. La quantité liée avec un prix toujours plus abordable, une certaine sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, on est victime de ce succès-là. C'est que le consommateur est habitué qu'il trouve dans les étals de supermarché tout en abondance, à un prix défiant de toute concurrence. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on évolue là-dessus, que le travail qu'on fait avec un terroir, avec un savoir-faire, et bien ça a un prix qui n'est pas le même prix que l'agriculture industrielle, que l'agriculture intensive. Je pense que ce métier d'éleveur, il a d'énormes qualités. Alors il est aujourd'hui un métier décrié, il est aujourd'hui un métier sévèrement et souvent attaqué, mais ça reste un métier d'avenir, parce que ce qu'on fait, c'est une des plus belles choses du monde, c'est donner la vie et à travers cette vie qu'on crée, donner à manger à nos concitoyens. Donc je pense que ce métier, c'est un métier d'avenir. Merci à tous, au revoir et à bientôt. C'était les experts du bœuf charolais, présenté pour les 25 ans du Festival du Bœuf, une production de Radio Cactus, en collaboration avec la Société d'agriculture et d'élevage du Charolais. Un expert par jour, du lundi au vendredi, du 18 au 29 novembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada